et salut à tous les amis c'est sans faille on se retrouve dans la suite de notre bestiaire aujourd'hui on va aller tamer un smilodon alors on va faire ça à l'ancienne on va aller le chercher en argent à vis et le ramener dans un enclos à taming pour changer un petit peu allez tout de suite c'est parti alors les smilodons se trouvent souvent dans les montagnes vous en trouverez aussi dans les plaines au niveau du centre de la map entre le volcan et la montagne obsidienne alors je vais vous faire une petite ellipse et je vous retrouve dès que j'en ai attrapé et voilà les amis je suis de retour à mon enclos à taming je vais déposer le smilodon à l'intérieur et maintenant on n'a plus qu'à l'endormir ça recharge quand il veut j'ai l'impression qu'il n'est pas bien il a arrêté de taper et voilà notre smilodon est endormi alors pour le taming évidemment c'est un carnivore donc ce sera à la viande de viande cru supérieur viande de mouton ou viande cru ordinaire ce sera un peu plus long sinon la kibble ce sera de l'oeuf de brontosaure donc comme d'habitude vous lui mettez mes kibble n'oubliez pas de mettre des narcotiques moi je n'en aurai pas besoin parce que la vitesse d'apprivoisement est augmentée sur mon serveur test et on se retrouve une fois l'apprivoisement terminé à tout de suite et voilà les amis notre smilodon est réveillé comme vous voyez je lui ai mis une selle je l'ai sorti de l'enclos de taming alors le smilodon est un compagnon de choix dans les premiers, dans les débuts de game si vous voulez aller faire un tour dans les grottes il vous permettra d'y accéder sans problème l'avantage par rapport au loup sinistre c'est qu'avec une selle ça lui fait une armure il n'y a pas besoin de selle, il n'y a pas de selle d'ailleurs pour le loup sinistre petite particularité c'est que sa mâchoire est considérée comme une hache donc vous récupérez plus de chitines de peau que de viande sur les cadavres des animaux que vous tuerez et à part ça c'est tout ce que j'avais à vous dire dessus alors n'hésitez pas à en apprivoiser plusieurs pour faire de la repro il n'y a pas d'oeuf c'est un mammifère mais avoir un smilodon bon niveau ça peut toujours être utile voilà les amis j'espère que la vidéo vous a plu, vous a été utile n'hésitez pas à laisser un like, à partager, à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir sur ce je vous souhaite un bon jeu à tous et on se retrouve très vite pour un prochain bestiaire ciao